C'est un apport essentiel, en particulier à cette semaine du numérique ici à Québec, parce que réussir à faire venir 280 personnes de France, des jeunes, des étudiants, des élus d'importance, des chefs d'entreprise, tous les spécialistes du numérique français ici à Québec, je pense qu'il n'y a que l'office québécois de la jeunesse qui est capable de faire ça, je tiens à féliciter très chaleureusement Pascal Bonnevin, secrétaire général, et son homologue ici à Québec et l'ensemble de son équipe, parce que ce travail est formidable, ça permet de pousser notre excellence aussi, d'innovation, de recherche, de connaissance sur ces sujets du numérique ici à Québec, de pouvoir aussi apprendre, parce qu'ici il y a réellement une expertise extraordinaire, tant à Montréal qu'à Québec, et ces échanges sont formidables, ils sont enthousiasmants, ils sont extrêmement utiles à l'amitié franco-québécoise, ils sont aussi utiles à l'emploi et à nos concitoyens, et en réalité aussi la force de l'FQJ, c'est qu'il y a un prêt, cette semaine du numérique, et c'est pour moi ça aussi l'essentiel, c'est-à-dire que la relation n'est pas ponctuelle, elle n'est pas épisodique, elle est permanente, et c'est une des forces extraordinaires de l'office franco-québécoise à jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada